Salut tout le monde, c'est PayneApple, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec le FC1 et donc dernier match de Domino's League 2 et je veux que cette saison se termine le plus vite possible parce que c'est la cata, cata totale. On perd tout, je vais vous montrer ce qu'il s'est passé, vous voyez on est 6ème, on n'est même plus Playoff Fable, depuis le dernier épisode, on a joué Nancy et Sochou, on perd comme ça, défense pourri, on perd face à l'Orient à domicile, dernier match de la saison à l'extérieur, on joue tranquille, on a plus rien à jouer quasiment, on peut jouer encore une place de Playoff 1. Mais j'y crois pas du tout, donc si on joue les Playoff, on continuera cet épisode, si on ne les joue pas, je vous ferai un point sur l'effectif, etc. Vous connaissez le truc et puis je vais vous montrer que tout va changer dès la saison prochaine, parce que la saison prochaine, on n'a plus de temps, il faut monter. Voilà, on est donc parti pour ce match face au stade Lavalois, même qu'il y a le zépayette courage parce que Herbert Balos est blessé, Paul est suspendu, Andres Remenas est blessé, donc la totale, la totale de chez Total. J'ai même envie de faire jouer Keita, on va faire jouer Keita, on va faire jouer ceux qui n'ont pas beaucoup joué cette saison. Keita, Bumekra. Non, on va faire jouer Payet, quand même. Bumekra, donc, peut-être le fera rentrer. Qui est-ce qui n'a pas beaucoup joué aussi ? Est-ce qu'en réserve, j'avais mis des mecs. Ouais, non. Non, non, non. Vadikamara, ouais. Ouais, non. Tout va changer de façon la saison prochaine, on est parti pour ce match face au stade Lavalois. Il fallait que je regarde aussi quelques joueurs que vous m'avez conseillés, est-ce que Blitza n'a pas eu le temps ? Je ne crois pas, attendez, je vais regarder, je vais en profiter. J'ai une petite page internet. Est-ce que Blitza a proposé des joueurs ? Il avait proposé un autre concept où je dis mes pronostics. Malheureusement, je ne suis pas très fort en pronostics. Non, 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 non. Je n'ai pas l'impression. Ok. Ok, ok. Donc, on est parti pour ce match avec donc Courrèges, Payet, Lemkelze, Berg, Kamara, Keita, Serrano, Costa, Boateng, Werbeck et Le Bongo. On est donc parti pour ce match. Parti, 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 c'est parti. Le Garek, Aceto. Franchement, ça m'énerve parce qu'on était tellement bien cette saison. Tout le début de saison, on a été devant. Mi-saison, on a craqué un peu, on est un peu revenu après. Puis là, voilà, c'est la décadence. Là, c'est fini. On marque beaucoup. On est la deuxième meilleure attaque, mais on est la 18e défense. Voilà. Voilà, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, quoi. On va s'en prendre un. Et Courrèges, peut-être, pour lancer la contre-attaque. Avec Lemkelze. Lemkelze, la frappe peut-être dans les bras de Gulaski. C'est vrai, le gardien hongrois, il me semble. C'est ça, 37 ans. Par exemple, je vous le dis, tout ça, tout ça, ça va disparaître. Tout ce bloc-là disparaît. Là, le milieu de terrain, il y a une partie qui va disparaître. Et je vais remonter un projet pour monter sur deux ans. En Ligue 1. Avec des vrais joueurs, limite qu'on soit déficitaire. Mais non, je ne peux pas encore attendre. Super longtemps. Je vais essayer de faire le plus grand ménage possible. Le plus grand du plus grand ménage possible. J'ai déjà fait boucler deux arrivées. Une en défense et une au milieu de terrain. Je vous les montrerai la saison prochaine. De la tête aussi, on est pourri. Pourri de chez pourri. Pourri. Allez, le bon go. Pour Serrano. Peut-être pour nous redonner, espoir. Payet. Essayez, arrêtez pas Koulaski. Parce qu'en plus, on n'a même pas de différence de but avec Tour. Donc, c'est n'importe quoi. Voilà. Kefren Turam, l'italien. Les Tours, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font 0-0. Si on gagne, on passerait devant. Ah, les Camara. Il est hors-jeu, il est hors-jeu, il est hors-jeu. Hors-jeu. Nancy qui passe 3e. Nancy, ils font une super fin de saison. Contrairement à nous, le Havre a fait un super milieu de saison. Il a un très mauvais début. Allez. Voilà, on va dire ça. On y croit. On continue. Courrèges, Costa. Allez. Boateng. Je vais réinventer notre jeu aussi parce que balancer des ballons comme ça devant, ça ne m'intéresse pas. Tout, tout va changer. Tout. L'attaque, pas trop. Je vais virer, enfin virer quelques-uns. Je vais me séparer de quelques-uns. Mais sinon, non, elle ne va pas trop changer. Parce qu'on a la deuxième attaque. On a la deuxième attaque, donc c'est super. Maintenant, on est à la dix-huitième défense. Et ça, c'est problématique. C'est problématique pour une équipe qui veut monter. Donc, voilà. Allez, Turam. Caetano. Oh, le bar. On va faire peut-être des changements. C'est Beza qui va rentrer pour son dernier match. Boumekra va rentrer aussi, mais on va faire comme ça. C'est Payet qui va sortir. Voilà. Masuema, lui, va jouer à la place de Kamara. Et ça sera tout. De toute façon, je vais faire de plus. Et voilà. Et voilà, et voilà. Le tour qui est en train de faire 0-0. Donc, nous, ça nous arrangerait à rien de gagner. Mais bon, voilà. Dijon qui perd. Oh, non, les garrots. Pas des trucs comme ça. Et voilà, on perd. On va finir sur une défaite. Cinquième défaite d'affilée. Voilà. Voilà. Septième place. Alors là, c'est le bon bon. Hop, voilà. On perd de l'argent comme ça. C'est parfait. N'importe quoi. Et voilà, on perd. Fin de saison. Et là, je vais faire quelque chose de très, très intéressant. Coucou Thomas Logouto qui vient de se connecter. Le grand ami. Hop. On va faire quelque chose de très, très intéressant. Là, vous allez bien voir ce que je vais faire. Vous allez bien voir. C'est super marrant. Là, je sais que je suis très, très vexé. Parce qu'on a fini une saison de merde. Oh, on finit sixième quand même. On finit sixième. Bon. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, comme je suis très vexé. En plus, Evreux ne va pas se maintenir en national. Un. Le pompon. Voilà. Ils redescendent. Au revoir, Evreux. Mon club phare. Enfin, mon club, voilà. Mon club antenne qui descend. Super. Avange qui remonte avec Bastia. Super. Que virons. Ça, c'est bien. Ils se maintiennent. Bah, qui redescend en national 2. Super. Ouais. Voilà. Avec Grandville. Donc, excusez-moi. Je vais vous montrer ce que je vais faire. D'abord, je vais regarder tout ça. Tac, 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 tac. Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Hop. Écoutez. Regardez bien. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais arriver là. Je vais faire. Oh. Info générale. Je vais faire. Oh. Position. Puis là, mais qu'est-ce que tu vas faire, Antoine ? Mais qu'est-ce que... Oh. Je sélectionne Stanislas Lovongo. Oh. Je sélectionne Kennedy Boateng. Oh. Je sélectionne Logan Costa. Attends, mais oh. Pourquoi je sélectionne tous les défenseurs ? Attendez. Attendez. Mais pourquoi ? Oh. Loris Pajot. Oh. Steven Moreira. Oh. Julien Serrano. Oh. Julien Serrano. Peut-être que je vais le garder. Peut-être que je vais le garder. Parce qu'il a fait une saison, on va dire, correcte. Et voilà. Pourquoi j'ai sélectionné tout cela, les gars ? Pourquoi ? Bah parce que je vais faire ça. Puis je vais faire transfert. Je vais faire proposer au club, transférer. Voilà. Ce n'est pas beau, ça ? Est-ce que ce n'est pas beau ? Après, je vais faire beaucoup de choses aussi au milieu de terrain. Mais là, déjà, on fait ça. On vire toute la défense, les gars. On vire toute la défense. Au passage, petite satisfaction de la saison. Valenciennes finit dernier. Donc, ils reléguaient. Enfin, il leur reste un match. Ils jouent contre Kiprobran. Ils sont relégués. Donc, pourquoi pas essayer de récupérer Ballaus ? Pourquoi pas. On va voir. Ce serait cool de le récupérer. Le bongo qui attire les promes de 6 oeuvres. 140 000. Les gars. Les gars, les gars, les gars. Est-ce que tu ne veux pas me faire un petit chèque à 250 ? 160 avec un versement. Eh bien, on monte à 200 avec le versement. Voilà. Déjà, hop. Goodbye, frère. Goodbye. Goodbye. en Jupiler League. Van den Bosch. C'est quoi ça ? Jupiler League, c'est... Ah non, c'est Danemark. Seine. Ils se sont fait racheter. Parce que moi, je ne les connais pas. Événement marquant. Homme d'affaires locale, ouais. C'est ça. À mon avis, ils ont dû se faire racheter. Oh bon, on va aller voir Van den Bosch. On va leur dire... Oh les gars. 250 000, ça vous intéresse ? Ah bah non, ça ne les intéresse pas. Bon, tant pis. Costa. Pfff, qu'attire les convoitises. Eh, servette. Eh les gars. Ah, Costa, c'est un bon défenseur pourtant. C'est un bon défenseur quand on regarde les stats. Mais non. Non, 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 je suis désolé. Costa, non, par contre. Ah ouais, ça, il a une close. Il a une close. Est-ce qu'à 150 000, ça passe ? Voilà. De toute façon, 100 000. Bon, voilà, il va partir pour 100 000. Toi, bah, Lorient, alors. Allez-vous. Voilà. Aucune offre pour 4 joueurs. Donc, on m'a demandé à Morira. Bah ouais. Voilà, merci. On fait exploser tout le monde. Je vous le dis clairement. On fait exploser tout le monde. Au milieu de terrain. Déjà, attendons. On va faire d'abord l'attaque. C'est-à-dire, Ludman Beza. Il est en fin de contrat. Si on peut récupérer 20 000 balles, on récupère 20 000 balles. Hop. Proposé au... Attendez, attendez. Hop. Lame 4-Z. Anthony Payet, on va le garder. Wouters, on va le... Il a fait quoi comme saison Wouters ? 7-0-4, ouais. Ouais, ouais, ouais. On peut garder. On peut garder, mais au milieu de terrain, de toute façon, il va falloir vendre parce que j'ai pris un nouveau joueur. Paul... Igor Batista, c'est clairement pas... Ouais, voilà. Ce que je pensais. Wouters, il n'est pas trop mal. Check. OK. M-Buy qui va revenir. M-Buy, il n'a pas le niveau. M-Buy, il n'a pas le niveau. Je suis désolé. Voilà. Transféré. Voilà, voilà. Tac, 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 tac. Paul, très bien. Yacine... Yacine, on pourrait déjà faire le plus-value dessus. Parce que lui, il a fait une saison, on va dire, correcte, mais on n'aura plus besoin de lui. On n'aura clairement plus besoin de lui. Yacine Boumecra, hop. On va vendre. On va vendre aussi. Voilà. On va avancer. On va avancer parce que là, je vous dis, il va y avoir du chantier partout. Là, on va se croire au Portugal. Blague très, très préjugée. Mais voilà, je reviens du Portugal. Je vous dis là, on rebâtit tout. On rebâtit tout, c'est mort. Parce que là, c'est n'importe quoi. Saison de chez Pouy. Au final, il nous manque 10 points. Il nous manque 10 points pour monter. Voilà, voilà. Ah ouais, je suis super vexé. Je suis super vexé parce que ce n'est pas du tout la saison à laquelle je m'attendais. On a fait du bon recrutement, je trouve. Enfin, je pensais. Et puis au final, c'est de la merde. Au final, c'est de la merde. Donc voilà, on bouge tout. On refait tout. Et puis voilà, on va garder que les cadres. Les mecs qui ont fait des saisons à peu près correctes. Et puis voilà. Et puis voilà. On va prêter les jeunes. Et on va avoir un effectif pareil de 20 joueurs, quoi, en gros. Pro. 20 joueurs pro. Après, il y aura peut-être des contrats jeunes qui vont peut-être rester, faire un peu la troisième rotation. Mais ça sera tout, quoi. Ça sera tout, ça sera pas plus. Voilà. Assez... Et il faut que je regarde combien j'ai de budget. Mais je crois qu'on va avoir un bon petit budget quand même. Mieux que les saisons précédentes, en tout cas. Et ouais, 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 ouais. Parce que là, il va falloir tout, tout, tout reconstruire. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Là, c'est une équipe qui ne marche pas. Donc voilà. Reconstruction, reconstruction, reconstruction. Logan Costa. Attise les convoitises. Servette. Va, bien sûr. Voilà. Bon, Yacine Boumécra. Ah ouais, non. Mais moi, je veux pas de... Est-ce qu'on le vendrait pas au Wavre ? Ou Montpellier ? Braga. J'aimerais bien le vendre au Ligue 1 quand même, pour toujours avoir un petit oeil dessus. Par contre, non. Non, 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 non. C'est 200 000. 190 000. 140 000. On va attendre un peu. On a accepté. Non. Est-ce qu'on peut pas avoir plus de la part de Montpellier ? Si on met 220. Il se retire des négociations. Non, les contributions salariales, ça c'est mort. Hop. Braga. Ah, j'aimerais bien le garder en Ligue 1 quand même. Il se retire des négociations. Donc 140 000 pour l'instant. Servette. Tiens, il dirait tout ça Servette comme ça. Déjà, un club d'un peu plus 140 000. Bon, on va accepter le Havre et Servette à mon avis. Suisse ou Normandie ? Ce sera lui de décider. Il a un bon potentiel. Lui, c'est forcément un bon potentiel. Maintenant, j'ai plus besoin d'y. Alors, eux, ils sont tellement loin, c'est mort. Non, 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 non. On l'a payé combien ? Il a signé. 70 000. 140 000, ça veut dire qu'on fera un double. Écoutez. Écoutez, écoutez. On part sur 110 plus 30 en deux versements. On part sur ça. On part sur ça, même si je pense que j'aurais pu le vendre un peu plus cher. Voilà, merci. Meur 11 de tous les temps. Balaos, ok. Il est devenu quoi ? Ça m'y est à 3, t'étais à 1, 28. Adrien Leho, il joue à Montrouge à 36 ans. Très bien. Ouais, 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 ouais. Balaos, joueur de la saison. Forcément. Steve Berg, 11%. Mais Balaos, j'aimerais trop le garder. J'aimerais trop le garder. S'il faut mettre le paquet sur lui, je mets le paquet. Réunion de fin de saison. Ouais, tout le monde n'est pas d'accord. Mais tant pis. Tant pis, tant pis. De toute façon, la moitié qui part. Début de pré-saison. On va rendre une pré-saison qui dure 5 semaines minimum. Là, ouais. Là, là, on déconne plus. On déconne plus. Tout va partir. Le scooter. C'est un moment qui n'était pas passé en vidéo, tiens. Pour les plus anciens. Pour les plus anciens, ouais. Bien. J'ai des transferts de 3 millions. Ça, c'est bien. Ça, c'est plutôt pas mal. Avec tout ce qu'on va vendre, en plus. On va peut-être pouvoir monter jusqu'à 4. Et je compte bien tout débourser. Je compte bien tout débourser. Et je pense récupérer la saison prochaine. Alors, je ne sais pas si je récupère Kylian Guillaume. Je pense qu'il est un peu juste. Pour la Ligue 2. Même s'il fait une belle saison en national. C'est plus un ailier, quoi. C'est plus un ailier qu'un buteur. Par contre, je pense très clairement que je vais garder Hamza Nelzi. 18 ans. Des stats pas mal. 9 buts. 3 passes décisives en national. Je pense qu'il peut faire mal. Il peut faire mal. Peut-être d'abord sur un second couteau. 2 mètres. 2 mètres en plus. Ouais, je pense. Je pense, je pense. On va beaucoup s'appuyer sur les jaunes. Attendez, tiens. Au passage, fin de saison. Je vous propose des joueurs. On va dire les plus méritants. Ceux qui ont mis plus de commentaires. Je les prendrai en premier. Voilà. Donc. Donc, 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 donc. Cette saison. On va pouvoir changer le nom des joueurs. Donc, vous pouvez être intégré au jeu. Potentiellement. Donc, je vais vous proposer les joueurs auxquels je veux bien. Donc, c'est les 5 étoiles. C'est ces 4 là. 18, 18, 17 et 15. De 15 ans là. Donc, ouais. Peut-être même lui. Si vous voulez. Rodolphe Lefebvre. Qui est pas mal aussi. Qui est pas mal aussi. Est-ce qu'en attaquant de soutien, il peut faire du lourd ? Ou, lui aussi, je vais peut-être le garder pour la saison prochaine. Peut-être falloir lui apprendre le poste. Mais, ouais. Je vais peut-être le garder. Donc, voilà. Donc, je vous propose. Fabrice Gotteni. Gardien. D'origine, il me semble. Du Congo. Il est né au Congo. Très agressif. Ok. Donc, déjà de bonne qualité pour son âge. 15 ans. Détermination 11. Gros potentiel. Sûrement le prêter l'année prochaine à Bois-Guillaume. Donc, voilà. Dites-moi si vous voulez. Vous faites un choix. Vous vous dites. 1, je veux lui. 2, je veux lui. 3, je veux lui. Voilà. Vous faites 3 choix. Et après, moi, je déciderai. Kylian Blondel, qui vient de finir meilleur buteur de National 3, sera sûrement prêté en National 2. à Evreux la saison prochaine, s'il veut. Voilà. C'est un attaquant pivot. Pas une grosse détermination, malheureusement. Mais il peut progresser. Il peut progresser. Il a un bon potentiel aussi. 17 ans. Hamza Nelzi. Donc, lui qui sera sûrement avec le groupe Ligue 2 la saison prochaine. D'origine turque. Voilà. Tunisien. Non, Tunisien. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai dit une bêtise. Finition. Donc, voilà. Une belle finition, etc. 9 buteurs nationales. Il sera sûrement avec le groupe Ligue 2, comme je l'ai dit. Renat C. Bacar. Donc, lui, je vais essayer de le prêter aussi à Evreux la saison prochaine, en National 2. Donc, un bon petit joueur aussi, avec un bon potentiel. Comment rien. Ok. Et donc, Rodolphe Lefebvre, comme vous avez vu, son potentiel n'est pas à fond, mais franchement, il y a déjà de bonnes stats. Et je pense, pourquoi pas l'utiliser en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Et on est bon. On est bon. On est bon. Les deux premières arrivées. Les deux premières arrivées. C'est Marco Walter, défenseur droit de Frankfurt. Frankfurt, il n'y a pas beaucoup joué cette saison, mais franchement, il a déjà de bonnes stats. Très gros potentiel aussi. Il est déjà meilleur que Jens Verbeek. Je ne sais pas pourquoi il me propose toujours Adrian Ernst. Donc, voilà. Maxence Cacré, lui, milieu Sentinelle au Carielo, enfin, un Carilero, pardon. Je pense que je l'utiliserai plus dans ce poste-là. Ce que je pense faire. Pop, 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 un Carilero ici. Et là, plutôt soit un meneur de jeu libre. Il faut que je regarde Metsala, meneur de jeu libre ou meneur de jeu avancé. Pour vraiment faire la transition avec l'attaque, quoi. Ça donne quoi si on fait ça ? J'avancez. Après, le problème, c'est que le meneur de jeu, il est derrière. Ça veut dire faire passer plutôt là en milieu récupérateur. Je n'avais pas vraiment de milieu récupérateur, donc pourquoi pas. Pourquoi pas ? Voilà, donc tous les joueurs sont en vacances. Super. Super, super, super. Il y a Christian Guérin aussi. Bon. Il était peut-être en équipe préserve. Non. Pourquoi je ne le voyais pas ? Ah, il n'a que 4 étoiles de potentiel. Le petit gardien Christian Guérin. 19 ans. Il a pris pas mal de buts en National 2. Je pense le reprêter encore avec Dunkerque la saison prochaine. On ne peut pas le... Très près du niveau. Ouais, bon. Bon, 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 bon. Voilà. Je pense avoir tout dit. Je vais faire donc ce mercato. Merci d'avoir suivi cet épisode et cette saison. Voilà. Je pense que vous comprenez mon choix de ne pas virer tout le monde, mais bon, virer comme une bonne partie de l'effectif. On ne va pas se le cacher. Il va falloir que je fasse aussi du tri en milieu de terrain pour voir si je ne peux pas trouver mieux. Parce que, ouais, je vais regarder ce qu'il faut si on prend un Metzala, si on prend un... Wouters, j'ai bien envie de le garder, parce qu'il a fait une saison quand même correcte. Il a fait quand même une belle saison. Voilà, Madi Kamara, il a fait une énorme saison la saison dernière. Il est où là ? Cette saison, c'est correcte aussi cette saison, quoi. Il pourrait bien nous aider, quand même. Je pense que je vais le garder encore une saison. Je vais le garder encore une saison et je vais en regarder tout de suite qui est en fin de contrat. Contrat, tac, 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 la saison prochaine. 2028, donc 2027. Il y a Riménez, très bien. Kennedy, Boateng. Ah, il est en fin de contrat, je ne vais pas pouvoir le vendre. Beza aussi. Eden Maswema. Bah, Maswema, alors lui, forcément, il dégage. Oui, 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 oui. Ça dégage. Herbert Balhouse, forcément, il est en fin de contrat, mais je vais essayer de le faire revenir. Mbaï Gueye. Mbaï Gueye en fin de contrat. Kylian Guyot aussi. Est-ce qu'on ne le re-prolongerait pas, lui, pour faire peut-être une petite plus-value ? Ouais, en plus, il ne vaut rien. Enfin, il ne demande rien. Il est en quoi au niveau du contrat ? Ouais, allez. Sur deux ans. Juste histoire de faire une plus-value. Et puis, ceux qui sont en fin de contrat l'année prochaine et que j'ai envie de garder. Il faut éviter que ça fasse une Balhouse et qu'il parte libre. Et je pense que Balhouse, il va revenir. Je vais essayer de le faire revenir, les gars, parce qu'il va jouer en national. Ce serait complètement bête qu'il joue en national. S'il vous plaît. Moi, j'ai envie de rester avec vous. J'ai envie de parler, tranquille. Même si je suis un peu vexé. Je le dis, je le sais, je le répète. Mais je suis vexé de ouf. Le Bongo. Le Bongo, 200 000, c'est pas mal. Parce qu'on l'a eu libre. Allez, 10 000. Bacar, blessé. Voilà, celui qui veut Bacar. Abdalamé Saoud aussi. Jeune de 22. Ouais, non, je ne vais pas vous le proposer. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf. Est-ce qu'il est en fin de contrat ? Non. Écoute, je pense que... Proposé au club. Non spécifié aussi. Plus dégage. Blondel, qui finit sur... Un match nul. Et un but. Et un but, c'est que Boisguillaume. Boisguillaume, j'aimerais bien le faire monter en national 2. Et faire monter et Evreux aussi en national 2 l'année prochaine. Tac, Bacar. Et je pense que je jouerai moins les compétitions nationales l'année prochaine. La Coupe de France, je vais plus la passer vite fait. Et je pense que de... Oui, voilà. Comme j'ai vendu le bon goût. Je pense me prendre un vrai gardien de Ligue 2, voire Ligue 1. Au potentiel Ligue 1. Et donc passer Schreitlinger en 2. Il n'a pas été mauvais, Schreitlinger. Mais après, les ligaments... J'ai peur. Oh, les U20 qui font... 1-1 face à la Colombie. C'est bien, ça. Oh, et puis lui, il est bon. Tout, 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 tout. Il faut regarder ça. Parce que je peux les avoir tous libres. Je peux les avoir tous libres. Ça, c'est bien. On va voir s'il n'y a pas un petit gardien de Ligue 2. Attends, déjà, on va regarder. National, non, ça ne m'intéresse pas. Bon, ouais, pourquoi pas. On va regarder. Alors, lui, non. National 2, au revoir. National 2, au revoir. National 2, au revoir. Au revoir. Donc, ça, c'est tous les... Tous ceux qui sont proposés par mes clubs affiliés. Non, National 2, au revoir. Alors, pour devenir un grand joueur de Domino's Ligue 2. Voilà, ça, c'est le genre de truc. Arrière latéral, droit, j'ai déjà. J'ai déjà, j'ai déjà. Et 10 pour 240 000, je n'en ai pas. Oh, et puis il est meilleur. Oh, l'endouille. J'ai recruté l'autre trop tôt, à mon avis. Mais est-ce qu'il veut, lui ? Est-ce que pour 100 000, il n'a pas les deux pieds ? Non, il est droitier uniquement. Et Marco Walter, il est quoi ? Droitier ou gaucher ? Droitier, tu ne peux pas t'entrer. Ah, il peut jouer à gauche. Pourquoi pas. De toute façon, ça va bouger en défense. Donc, ouais, ouais, ouais. Parce que lui, il est tout, 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 tout. Il m'a l'air sympa, là. On va voir. On va voir si on peut le récupérer. 100 000 plus... Annuel de versement. Non, 3. On passe à 3. 3, 3, 3, 3. Versement quand même. Et on remet 100 000. C'est possible ou pas ? 160 000. 130. Oh ! Qu'est-ce qu'il nous raconte, eux ? 140 000. Allez, ok, on va finaliser, on va mettre Diakite, ouais lui, il m'a l'air sympa lui, il m'a l'air sympa lui, on regardera, je ne dis pas qu'il arrivera chez nous, National 2 pourrait beaucoup progresser, ah mais je ne vais pas prendre que des défenseurs droits les mecs, il est gratuit, je vais le mettre dans ma sélection aussi, on ne sait jamais, on accuse, on accuse, Sinédine, c'est la ferrate, non, trop vieux, trop vieux, Marco Walter, Après il y a Marco Walter, on peut le mettre en remplaçant, je ne sais pas, dans le contrat, qu'est-ce que je lui ai mis, j'ai mis quoi dans le contrat ? Lui il est remplaçant, mais dans le contrat je lui ai mis, rotation, bah nickel, si l'autre on le met Diakite, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, bon niveau pour la Domino's League 2, c'est vrai que lui je l'avais déjà observé, défenseur central, je n'ai pas fait une ouf de saison, ça prend fin dans un mois, Il n'est pas observé, on va attendre tranquillement, ah il a intérêt, il fait 1m76, ah, non, non, pas défenseur central, Vraiment pas cher en plus, Est-ce qu'on peut vraiment l'avoir pour pas cher, pourquoi pas, 80 000, reste inacceptable, ah, Bon déjà, 30%, ok, on peut mettre 150 000, avec, pareil, après 50 matchs, On rajoute 60 000, et après 10 matchs en sélection, on rajoute 100 000, pourquoi pas, On va voir si on peut les avoir comme ça, on va continuer l'affectation, Un niveau correct pour la Domino's League 2, il me faut des buteurs aussi, Bon, bref les gars, euh, Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz